... Algue noire, algue verte, les poissons de nage et les algues de glisse, sable doux et sable... Bonjour à tous, je vais commencer par vous présenter rapidement l'entreprise et puis après parler plus particulièrement de nos projets passés, en cours et futurs. Donc Sabella, on est une entreprise basée à Quimper dédiée au déploiement de technologies hydroliennes pour des applications maritimes et fluviales. Aujourd'hui on est une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs, ça ne fait que grandir, certifiée ISO 9001, et donc notre modèle d'affaires c'est qu'on fait l'ingénierie, la gestion de projets et de contrats pour fournir des technologies hydroliennes clés en main. Et donc après on va faire la maintenance des hydroliennes une fois que c'est en exploitation. Je passe ça. Donc notre actionnariat, l'entreprise a été créée en 2008 par les acteurs fondateurs qui sont à droite, qui sont des entreprises qui ont des compétences assez complémentaires, avec un électricien, un bureau d'études en environnement marin et océanographie, et puis une entreprise qui est plus dans les structures navales offshore. Donc ensuite on a fait deux levées de fonds, une première en 2014, où on a vu des industriels et des acteurs financiers rentrer au capital, et une deuxième levée de fonds toute récente en novembre dernier, avec l'entrée au capital cette fois de banques et d'autres acteurs financiers, comme BPI France et quelques banques. Donc aujourd'hui on a un capital de 8,6 millions d'euros. L'histoire de Sabella, elle commence à être assez ancienne, puisque ça a commencé au début des années 2000. Dès le début on a eu un soutien assez fort régional et national, que ce soit la région Bretagne et l'ADEME en particulier. On a été un des premiers projets labellisés par les nouveaux pôles de compétitivité, par le pôle maire Bretagne-Atlantique. Et puis on a mis à l'eau la première hydrolienne en France en 2008-2009, et ensuite la première hydrolienne à avoir injecté de l'électricité. Donc les principes de base de la technologie, alors nous notre idée c'est de faire des hydroliennes les plus simples possibles, pour qu'elles soient le plus fiables possible. Donc on fait tout pour avoir le moins de maintenance possible, parce qu'aller chercher des hydroliennes à 60 mètres de fond dans des zones de fort courant, c'est compliqué, ça coûte très très cher. Donc on veut les laisser tourner le plus longtemps possible. Donc pour ça, les principes de base de notre technologie, c'est que c'est un rotor à axe horizontal, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est une stabilisation gravitaire, c'est-à-dire que l'embase est uniquement posée sur le fond. Donc ça c'est pour deux raisons, c'est pour des raisons économiques et pour des raisons environnementales, parce qu'on ne va pas aller forer dans les fonds sous-marins. Ensuite on a des pâles symétriques fixes, donc ça c'est pour la robustesse et pour la fiabilité, parce qu'il y a d'autres technologies qui ont des pâles qui tournent autour de leur axe, ou alors les hydroliennes qui vont s'orienter vraiment face au courant. Donc c'est plein de pièces mécaniques qui peuvent tomber en panne. On a une génératrice à synchrone à aimant permanent et à attaque directe, donc pas de boîte de vitesse, donc là encore c'est pour éviter les pièces d'usure. Et surtout très important, on a une machine qui est modulaire, donc en fait on a l'embase gravitaire qui est très très lourde, qui reste au fond, et on a la turbine elle-même, la partie intelligente, avec la chaîne électrique, la génératrice, les pâles, qui est beaucoup plus légère, et donc quand on vient faire de la maintenance, on récupère que la partie légère. Et puis enfin on est implanté sur le fond marin, contrairement à des technologies qui sont flottantes, pour deux raisons. La première c'est éviter les conflits d'usage avec les autres usagers de la mer, et la deuxième raison c'est pour limiter les dommages liés à la houle, parce qu'on la ressent à 60 mètres de profondeur, mais beaucoup moins qu'en surface. Et donc avec tout ça on prévoit une durée de vie des machines de 30 ans, avec de la maintenance tous les 8 à 10 ans. C'est plus loin. Donc après on a toute une famille de produits de différentes tailles, on va aller de 3 mètres de diamètre à 15 mètres, voire plus, qu'on va choisir la taille et la puissance en fonction de la profondeur d'eau, de la vitesse des courants, et puis après en fonction des besoins électriques locaux et de la taille du site. Donc on vise nous principalement aujourd'hui les marchés immédiats, c'est les communautés isolées avec des réseaux autonomes, donc particulièrement les îles non raccordées aux grands réseaux, où l'électricité est produite à base de groupes électrogènes, on importe le fuel par bateau, et donc l'électricité coûte vraiment très cher. Donc aujourd'hui on peut être compétitif sur ces zones-là. L'avantage de l'hydrolien, c'est que ça produit une énergie compétitive, donc dans ces zones-là, pas sur les grands réseaux nationaux, prédictible, propre, silencieuse et invisible. Et pour gérer l'intermittence, parce que toutes les 6 heures à l'étale de marée, on arrête de produire, on met du stockage d'énergie, par exemple des batteries, pour gérer cette intermittence. Je vais passer rapidement sur les qualifications. Donc on a eu un partenariat avec Engie, mais aujourd'hui on travaille en France avec AQO, qui est un producteur d'énergie uniquement renouvelable français. On a également signé un accord industriel en Indonésie, on fabriquera localement des sous-ensembles, et il y a un potentiel très élevé. On a également un partenariat majeur aux Philippines avec un industriel, avec un développeur de projet qui a des concessions dans l'équivalent durable en char philippin. Donc aujourd'hui on a une première phase de 5 MW, et le potentiel est à 500 MW. Donc ça c'est tout récent, c'était dans les journaux très récemment. Et donc on a signé aussi un accord avec le PNORC, donc c'est la division renouvelable de la compagnie d'énergie nationale philippine. Pour revenir sur les principaux projets qu'on a réalisés, le premier projet qu'on a réalisé c'est D03, c'est la première hydrolienne qui a été immergée en France, qui a été testée pendant un an à l'embouchure de l'OD en Bretagne. Donc il y a permis... Alors, les vidéos ne marchent pas... Bon, c'est pas grave. Les vidéos ne marchent pas, mais on voit l'hydrolienne tourner et les poissons se balader autour normalement. Donc ça a permis de montrer que l'hydrolienne marchait et que l'impact environnemental était limité. Et donc ensuite le projet Sabella D10, qui était... Donc on a été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt pour faire des démonstrateurs énergie marine en 2009. Et donc l'objectif, c'était de construire une tête de série industrielle. Et donc une machine à échelle 1 et prouver que ça marche et injecter de l'électricité sur un réseau. Donc voilà l'hydrolienne construite Boracay à Brest. Le rotor fait 10 mètres de diamètre, donc le point le plus haut est à 17 mètres du fond. L'en bas se fait 20 mètres par 20 mètres et en tout, elle pèse 400 tonnes pour tenir sur le fond. Donc c'est une hydrolienne de 1 mégawatt et elle a été fabriquée intégralement en France. C'est rapidement sur les composants. Bon là, c'est quelques photos de la fabrication des pales en composite, de la génératrice, du câble. Donc là, quelques photos de la nacelle où on a la génératrice et toute la chaîne de conversion et de transformation de l'électricité embarquée. Ensuite, l'assemblage des sous-ensembles sur le port de Brest-Boracay, donc au premier semestre 2015. Voilà, et puis un peu de peinture et puis l'assemblage final. Donc une fois qu'elle est entièrement assemblée, on fait des essais, des essais barraqués puisqu'on a la chance de pouvoir faire des essais dans l'air. Alors là, elle est en moteur, donc elle consomme de l'énergie pour être testée quand même. Elle ne fait pas éolienne. Donc ensuite, la phase suivante, c'est l'installation. Donc tout d'abord, l'installation du câble sous-marin qui relie l'hydrolienne à l'île de Wessan, donc qui fait 2 km de long. Je vais peut-être avancer un petit peu. Donc pour ça, on est utilisé l'Argonaut, qui est un bateau à positionnement dynamique qui est basé à Brest, qui est utilisé par la Marine nationale d'habitude. Donc il a positionnement dynamique, donc ça veut dire qu'il peut rester en position sans encre avec ses propulseurs en compensant pour être précisément là où il doit être. Donc pour installer un câble, on commence par envoyer son extrémité à terre. Pour cela, on envoie un bout à terre qui sera ensuite tiré jusqu'en haut de la plage pour tirer ensuite le câble. Et donc le câble, au début, est mis en flottaison avec des bouées pour pouvoir le guider et le poser précisément là où on veut qu'il aille. On a aussi des coquilles de protection en fonte pour ne pas abîmer le câble dans la zone où il est susceptible de bouger. Voilà, donc ensuite on vient couper les bouées donc c'est un plongeur qui vient couper les bouées pour couler le câble et ensuite le bateau avance sur le reste de la longueur pour aller poser le reste de la longueur de câble et au bout on a une grosse prise, un connecteur pour ensuite brancher à l'hydrolienne quand on installe l'hydrolienne. Donc l'étape d'après, c'est la pose de l'hydrolienne. Donc ça a été réalisé en juin 2015. Alors c'est pareil, je crois que le film est un petit peu long, on va avancer. Donc la première étape, c'est de charger l'hydrolienne sur le navire. Donc là, c'est un navire capable de lever 400 tonnes. Donc il a deux grosses grues parce qu'on a choisi de tout installer d'un seul bloc. Ce n'est pas forcément ce qu'on fera pour les futures machines. Et donc ensuite, on vient se positionner à l'endroit où on doit poser la turbine. Et puis les deux grues permettent d'orienter précisément l'hydrolienne dans l'axe où on veut la poser. Voilà, juste avant de descendre au fond. Alors c'est une vidéo qui n'a pas l'air de fonctionner. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est la nacelle de l'hydrolienne. On voit les pales au bout. Donc c'est une inspection par plongeur, en fait, un petit peu après la pause. Et donc ensuite, l'hydrolienne a été raccordée... Donc on relève les deux connecteurs, en fait, qui sont au bout du câble sous-marin qu'on a installé et au bout d'une bretelle de câble qui est reliée à l'hydrolienne. On relève ces deux demi-connecteurs. On les branche. On repose la prise au fond. Et donc ensuite, on est relié à l'île de Wessant. Et donc on a... Donc c'était la première hydrolienne et aujourd'hui la seule à avoir injecté de l'électricité sur le réseau en France. Et donc on a... En mer. En mer, bien sûr. L'hydrolienne marine, je devrais. Et donc on a fonctionné pendant plusieurs mois. Et en juillet 2016, on a relevé l'hydrolienne. Donc à la fin de la période d'autorisation initiale qu'on avait, on a relevé l'hydrolienne. Par contre, on a relevé que la turbine. On a laissé l'embase sur le fond. Donc ça nous a aussi permis de montrer que la modularité de la machine fonctionnait. Et donc après avoir relevé la machine, on l'a reposé sur son embase. C'est la vidéo que vous voyez en haut à droite. Pour vérifier que ça fonctionnait bien et que ça marchait. Donc on l'a reposé. On l'a à nouveau relevé. Et on a ramené l'hydrolienne à Brest. Voilà, c'est ça. Donc le bilan de cette première campagne, c'est qu'on a produit de l'électricité. On l'a injecté sur le réseau sous le contrôle du gestionnaire de réseau. Donc ça a permis de valider la faisabilité, le fonctionnement, l'injection d'électricité sur le réseau. On a pu valider la qualité du signal en tension, en fréquence, en harmonique. Voilà. On a pu confirmer l'inocuité environnementale de la machine. La pertinence de l'architecture modulaire. Et également l'acceptation sociale et l'appropriation du projet par les Wessantins, qui étaient très satisfaits du projet. Et qui attendent qu'elle revienne avec impatience. Alors, injecter, on était... En fait, on était limité en injection pour l'instant, puisque le point où on est relié au réseau, on est en bout de réseau. Et donc comme c'est une démonstration, ça valait pas le coup de faire les investissements pour aller injecter plus loin. mais on a dû injecter plusieurs dizaines de mégawattheures. Donc c'est déjà pas mal. Ça correspondait à ce que vous attendiez ? Alors, la production était relativement conforme à ce qu'on attendait. Sachant qu'un petit problème à la pause fait qu'on n'a pas pu monter dans les très hautes puissances. Donc là, c'est des choses qui sont en train d'être corrigées parce qu'on la remet à l'eau au printemps. Et donc on va pouvoir monter totalement en puissance. Mais les courbes de production sont très satisfaisantes. Alors, justement, cette machine-là, on va la remettre à l'eau au printemps. Elle doit, donc, dans le cadre d'un projet européen porté par Bretagne Développement Innovation. Et elle restera à l'eau en fonctionnement et on injectera sur le réseau. Alors cette fois, on pourra peut-être monter un peu plus en injection. Ça change rien à la production parce que ce qu'on produit en trop est dissipé. Mais on pourra probablement... Enfin, normalement, on pourra injecter un petit peu plus. Et donc elle restera à l'eau jusqu'à la ferme pilote hydrolienne qui est prévue d'être installée en 2019. Et en plus de ça, c'est dans le cadre d'un projet un peu plus vaste d'énergie renouvelable, de mise en place de réseaux intelligents sur l'île de Wessan. et donc on ajoute du stockage d'énergie. Alors nous, on ajoute du stockage de lissage et EDF, SEI, avec qui on travaille de manière très collaborative, installe du stockage d'énergie pour vraiment passer les étals de marée et vraiment maximiser l'injection d'électricité. Ce sera du stockage sur des batteries. Oui, ce sont des batteries lithium-ion. Voilà. Et donc après, le premier, c'est phare, donc c'est avec AQO. Donc au même endroit, avec AQO, une ferme pilote où il y aura deux hydroliennes D12 avec un peu plus de stockage d'énergie cette fois et d'autres énergies renouvelables sur l'île dans le but de couvrir 80% des besoins électriques de l'île. Donc voilà. Donc la mise en service est prévue en 2019-2020 et donc c'est vraiment une démonstration d'un modèle énergétique insulaire dédié aux communautés isolées. On va substituer des combustibles fossiles, chers, rares et polluants avec un mix énergétique intelligent. Sachant qu'en parallèle, il y a d'autres projets sur l'île de développement qui vont se mettre en place grâce aussi à ces nouvelles formes d'énergie. Donc il y a du séchage d'algues, une thalassothérapie qui doivent ouvrir, etc. Et puis après, la phase suivante, c'est le développement commercial puisque le Fromver, pour Oessan, on peut mettre quelques machines mais il y a un potentiel pour plusieurs centaines de mégawatts. Et donc là, c'est vraiment le déploiement d'une nouvelle filière industrielle. Donc nous, on a un projet de développement d'un complexe industriel à Brest, sur le pôle d'air qui est dédié aux énergies marines. Donc là, c'est un premier plan d'usine. Donc nous, on prévoit vraiment de nous implanter là, de construire toutes nos machines, alors toutes les turbines que ce soit pour la France ou pour l'export sur Brest et après, les embases pour la France aussi à Brest. Donc voilà, on prévoit de s'implanter sur le pôle d'air à partir de 2020 et de monter progressivement en puissance pour faire produire entre 20 et 40 machines par an à partir entre 2020 et 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada